Commentaire du Magnificat par Luther, 1521 La quatrième œuvre, Élévation des Petits Et il a élevé les petits. Les petits ne désignent pas ici les humbles, mais tous ceux qui sont insignifiants et tout à fait nuls aux yeux du monde. C'est, en effet, exactement ce mot-là qu'elle s'applique à elle-même plus haut. Il a jeté les yeux sur le néant de sa servante. Pourtant, ceux dont le cœur se complaît volontiers dans cette bassesse et dans cette nullité, et qui ne cherchent pas à être élevés, ceux-là sont assurément humbles. Quant à leur élévation, elle ne doit pas être comprise comme s'il les mettait sur les sièges ou à la place de ceux qu'il a déposés. De même, quand il est miséricordieux à l'égard de ceux qui craignent, il ne les met pas à la place des trédoctes, c'est-à-dire des orgueilleux, mais il leur donne plutôt d'être élevés en Dieu et en esprit, et de devenir, ici-bas et dans l'au-delà, les juges des trônes et des puissances, et de toute connaissance, car ils savent plus que tous les savants et les puissants. Quant à la manière dont cela se passe, nous l'avons exposé plus haut dans la première œuvre, il est inutile de le répéter. Tout cela est dit pour consoler ceux qui souffrent et pour effrayer les tyrans si nous avions assez de foi pour y prendre garde. La cinquième et la sixième œuvre Sous-titrage Société Radio-Canada